Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois, on avait parlé du vivant et on avait vu comment on distinguait la matière vivante de la matière non-vivante, c'est-à-dire la matière organique de la matière inerte. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et parler de l'animalité pour essayer de comprendre comment, au sein de la matière vivante, on distingue l'animal du végétal et de pas mal d'autres trucs d'ailleurs. Au premier abord, c'est une question qui peut sembler simple. Entre une limace et une fraise, vous n'aurez pas de mal à distinguer ce qui est un animal ou ce qui est une plante. Mais si je vous demande de classer une bactérie, une éponge marine ou une plante carnivore par exemple, sur quoi vous allez vous baser pour dire lequel est un animal ou non ? Ouais, vous voyez, c'est tout de suite plus délicat. Aujourd'hui, on va donc essayer d'y voir un peu plus clair dans tout ça, alors c'est parti, on en voit l'intro. Qu'est-ce que c'est un animal ? Pour y répondre, il faut déjà distinguer deux définitions de l'animal, parce qu'il y a une marge assez considérable entre son usage scientifique et son usage commun. Dans l'usage commun, il s'agit de définir l'animalité par le vivant non-humain. On parle du monde humain par opposition au monde naturel, ce qui veut dire que dans cette définition, le terme animal va désigner tous les animaux existants à la fois, à l'exception d'un seul, l'être humain. C'est donc un sens globalement péjoratif, ou en tout cas négatif. On appelle animal ce à quoi il manquerait les qualités de l'être humain. C'est un synonyme de bête en quelque sorte, et adressé à des humains, ça peut d'ailleurs prendre un sens injurieux, comme quand je dis de quelqu'un que c'est un animal pour lui nier des qualités qu'on considère fondatrices de l'humanité. On a vu tout au long de cette série en quoi cette définition-là est héritée d'une longue histoire de la philosophie relative à la manière dont on a pensé les animaux, c'est-à-dire à cause d'une rupture ontologique supposée. On a pendant des millénaires considéré que l'être humain était d'une nature différente des animaux. Il y a une erreur de perspective majeure qui, d'après moi, doit être mise en question. Faire une lecture essentialiste des choses ne permet pas de penser correctement la place de l'humanité dans le monde. Il ne s'agit pas de découvrir une essence de l'humanité qui serait donnée. Il faut arriver à penser notre rapport au monde différemment, et c'est ce que j'essaye de développer tout au long de cette série. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va donc remettre en question cette acceptation commune de l'animalité qui serait distingue de l'humanité, et on va s'intéresser au second sens du terme, son sens scientifique, c'est-à-dire la seule définition correcte en fait. Dans le sens scientifique, le concept d'animal se pense évidemment dans le cadre de la biologie, c'est-à-dire de l'étude du vivant, on en avait parlé à la vidéo précédente. On définit l'animalité comme ce qui appartient au règne animal dans la taxonomie, ou taxinomie, c'est la discipline vouée à la classification du vivant. Il est donc question de classer le vivant, de distinguer une forme de vie d'une autre afin de mieux les penser. Et pour ça, on a défini une nomenclature échonée sur plusieurs niveaux dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Règne, embranchement, classe, horde, famille, genre et espèce. Enfin, ça, c'est la version courte. Cette classification, c'est la classification linéenne qui a été développée par Carl von Linné au XVIIIe siècle. En passant, quand on parle du nom latin ou du nom scientifique des animaux, c'est de ça qu'on parle. Pantera onca, pour le jaguar par exemple, désigne à la fois le genre pantera, qui s'écrit avec une majuscule en passant, et l'espèce onca qu'on écrit avec une minuscule. Pour le lion pantera leo, on sait donc tout de suite qu'il appartient au même genre, mais pas à la même espèce. Ça a l'avantage de mieux renseigner sur l'espèce, mais surtout de fournir un nom international, unique pour chaque espèce, qui évite pas mal de confusion entre les chercheurs de différents pays. À titre d'exemple, si je vous dis pingouin, vous pensez à quel animal ? À celui-là ? Eh ben perdu, ça en français on appelle ça un manchot, mais tout le monde l'appelle pingouin parce qu'en anglais ça s'appelle pingouin, et que c'est constamment mal traduit dans les films et les autres productions culturelles. Ce qu'on appelle un pingouin en français, en fait c'est un oiseau qui ressemble à ça. Comme quoi c'est pas inutile d'avoir un nom d'espèce internationale, parce que ça évite quelques confusions. Dans cette classification linéenne, la notion d'animal se trouve tout à la racine, au niveau du règne. Traditionnellement, on distingue le règne animal du règne végétal. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait l'inné au départ, et si vous êtes plus ou moins de mon âge, c'est probablement ce que vous avez appris à l'école en primaire, parce que... parce que les programmes scolaires sont pas spécialement réactifs à l'évolution des connaissances parfois. En réalité, on a de plus ajouté bien d'autres règnes. Actuellement, on en reconnaît pas moins de six, les règnes archéens, bactériens et protistes, qui en résumé sont trois variantes de vie unicellulaires sur lesquelles je m'étends pas. Mais aussi le règne fongique, c'est-à-dire les champignons, le règne végétal, donc les plantes, et enfin le règne animal, dont on va voir précisément comment il est défini. Pendant longtemps, on a distingué l'animal du végétal par la capacité de l'animal à se mouvoir, ce qui lui a d'ailleurs valu son nom, animal venant du grec anima, qui signifie âme, compris comme principe de mouvement. C'est une compréhension de l'idée d'animal qui n'est pas nouvelle, puisqu'on la doit à... à qui déjà ? Euh... Oh merde. C'est... Aristote. Bon, du calme, du calme. Ça fait rien, pour une fois on va être gentil avec Aristote, parce que quand même, sur ce coup-là, il faut reconnaître qu'il s'est pas trop mal démerdé. En fait, à jour, ce critère est toujours valide, parce que oui, Aristote a aussi dit autre chose que des conneries sur la nature. Parfois. Mais toujours est-il que cette définition n'a jamais été invalidée. Elle a seulement dû être affinée, parce qu'on a découvert depuis des cas particuliers comme l'éponge marine, qui est un animal immobile. Sauf à l'état à l'inverse. Ça, c'est important de le préciser, parce qu'on va revenir là-dessus un peu plus loin. Ou, à l'inverse, la mimosa pudica, qui est une plante capable de mouvements qui se rétractent au toucher. Ici, c'est une vidéo que j'ai filmée moi-même en Thaïlande, où la plante est très commune. Je vous mets le lien de la vidéo complète si vous êtes curieux, c'est assez marrant, regardez. Lol, elle bouge. Pour Aristote, on distinguait les formes du vivant en trois règnes. Le végétal, qui avait des fonctions de changement de nutrition et de croissance. L'animal, qui avait également des capacités de sensation et de déplacement local. Et l'humain, qui avait, en plus de tout ça, la raison et la pensée. Bon, ok, là, oui, c'est complètement con. On n'est absolument pas les seuls à avoir ces capacités, mais bon, c'est Aristote, quoi, on ne se refait pas. A l'évidence, dire qu'un animal, ça se déplace, ça ne suffit pas complètement à le distinguer d'une plante. Puisqu'on vient de le voir, il y a des animaux immobiles et des plantes qui bougent. On a donc dû rajouter un second critère pertinent à la distinction, celui de l'hétérotrophie. L'hétérotrophie, c'est la caractéristique de se nourrir d'autres êtres vivants, c'est-à-dire de matières organiques, par opposition à l'autotrophie, qui consiste à se nourrir de matières inorganiques, ou minérales. C'est un excellent critère parce qu'en effet, les plantes consomment des minéraux contenus dans le sol, elles sont donc autotrophes, tandis que les animaux, eux, ne peuvent vivre qu'en consommant d'autres organismes vivants, soit végétaux dans le cas des herbivores, soit animaux dans le cas des carnivores, soit les deux dans le cas des omnivores. Ils sont donc hétérotrophes. En passant, ça indique un ordre d'apparition évident dans l'évolution du vivant. Les plantes sont apparues en premier, en se nourrissant des minéraux contenus dans le sol et par photosynthèse. Puis les animaux herbivores dont l'alimentation a été rendue possible par l'existence des plantes. Ouais, parce que sans elles, c'est quand même plus galère d'être herbivore. Puis enfin, les animaux carnivores dont l'alimentation a été rendue possible par l'existence d'autres animaux. Ce qui démontre incontestablement que la race carnivore est bien la race supérieure, et que tous ces petits véganes à la con, là, ils peuvent rembler leurs papillons et retourner brouter de l'herbe. Mais non, je dis conne, arrêtez de rager. Comme on l'a vu dans l'épisode sur Darwin, en aucun cas ça veut dire que les carnivores sont plus évolués que les herbivores ou les plantes. Toutes les espèces qui vivent aujourd'hui, animales comme végétales, sont également évoluées. Elles ont le même âge évolutif puisqu'elles ont toutes le même ancêtre commun. Les carnivores sont simplement apparus plus tardivement dans l'évolution. C'est une stratégie évolutive différente qui présuppose l'existence d'autres animaux pour émerger. Je dis bien différente et non pas supérieure. On l'a déjà expliqué dans l'épisode sur Von Exkull, l'hierarchiser moralement le vivant n'a aucun sens, on peut seulement en différencier des formes. Se demander si être carnivore c'est mieux ou moins bien qu'être herbivore, ce serait un peu comme se demander si la couleur jaune est plus gentille que la couleur verte. Ça a tout simplement aucun sens. Mais j'en reviens à notre hétérotrophie. Distinguer l'animalité sur le fait de se nourrir de matières organiques est très efficace, mais il existe tout de même des cas particuliers. On pense tout de suite par exemple aux plantes carnivores dont on est tenté d'y voir un exemple de plantes hétérotrophes. En réalité c'est pas le cas, si dans les faits elles se nourrissent d'insectes, ça fait que le terme plantes carnivores est déjà très erronée puisqu'elles ne mangent que des insectes et des arachnides et pas de viande. Mais surtout même celui d'insectivores serait en fait très incorrect. D'une part parce qu'on n'en consomme pas les protéines, elles en consomment uniquement trois éléments non organiques, à savoir l'azote, le phosphore et le potassium. Elles restent donc techniquement autotrophes puisqu'elles se nourrissent de matières inorganiques. Même si cette matière inorganique est obtenue à partir d'organismes. D'autre part parce que ces trois éléments ne sont pas indispensables à la croissance de la plante, ce qui peut aussi bien se contenter des nutriments présents dans le sol comme n'importe quelle autre plante. Elles s'en servent en fait de compléments alimentaires, c'est-à-dire d'engrais. Donc là non plus on peut pas vraiment dire qu'elles s'en nourrissent parce qu'elles peuvent s'en passer. On a donc à présent une définition assez précise de ce qu'est l'animal. Un organisme se nourrissant de matières organiques est capable de se mouvoir à au moins une étape de son développement. Comme c'est le cas pour l'éponge dont j'avais précisé qu'elle pouvait bien se déplacer à l'état larvaire. En d'autres termes, un animal est défini au sens scientifique comme un organisme capable à la fois d'hétérotrophie et de motilité. Et non, j'ai pas fait une faute en voulant écrire mobilité. Oui parce que dans se mouvoir, on sous-entend une action dont l'origine est intrinsèque. C'est-à-dire que l'organisme doit agir pour se déplacer et non pas être déplacé par quelque chose d'extérieur. Par exemple, les graines de pissenlit ont une mobilité puisqu'elles sont portées par le vent. Mais c'est très différent d'avoir la capacité de se déplacer d'elle-même. C'est pour ça qu'on parle de motilité et non pas de mobilité. La mobilité, c'est être mobile aussi bien par soi-même que par l'extérieur. La motilité, c'est uniquement la capacité à être moteur, donc à se déplacer de soi-même. Ce qu'on peut voir grâce à cette définition de l'animal, c'est qu'il y a une contradiction assez fondamentale entre la définition de l'animal au sens scientifique et sa définition au sens commun. A l'évidence, au sens scientifique, l'être humain est un animal. Il est bien un organisme hétérotrophe, capable de motilité puisqu'il mange d'autres organismes et peut se déplacer de lui-même. A l'inverse, au sens commun, on pense à l'animal par opposition à l'être humain. On dit que ce qui est animal, c'est ce qui n'est pas humain. Donc au sens scientifique, l'être humain est inclus dans la notion d'animal. Au sens commun, il en est exclu. Comme on l'a vu dans la vidéo concernée, c'est là une erreur d'anthropocentrisme, car on pense à l'animalité par contradiction à l'humanité. On se prend donc nous-mêmes comme point de référence, comme étant le plus haut degré d'aboutissement du vivant, à partir duquel on va distinguer toutes les autres espèces qui formeraient l'animalité. Alors qu'il existe en fait aucun critère de distinction valide, comme on va le voir par la suite. Cette seconde définition n'a donc aucune légitimité réelle. Elle est simplement héritée d'une histoire de la philosophie qui a généralisé une vision très erronée des animaux. On serait donc tenté de se dire qu'elle devrait tout simplement être abandonnée. Seulement, c'est pas évident de se détacher de cette catégorie de pensée qui est ancrée dans notre compréhension du monde depuis plusieurs millénaires déjà. Parce que c'est une part immense de nos sociétés qui est fondée autour de l'idée que l'être humain est une créature à part du règne animal, qu'elle serait d'une nature différente des autres. Encore aujourd'hui, tout le monde utilise couramment cette distinction et évoque banalement les animaux pour désigner l'ensemble des animaux non-humains. Moi-même qui suis tout de même bien informé sur cette question, j'emploie ce thème régulièrement, parce qu'il existe pas réellement d'alternatives dans le langage pour s'en passer. Enfin en tout cas aucune qui rallonge pas considérablement le discours. Et donc on se retrouve face à un problème délicat, Alors qu'en science on a largement dépassé cette notion d'animalité, puisqu'on sait sans aucun doute possible que l'être humain est bien un animal, et qu'il n'y a d'ailleurs aucun sens à le prétendre supérieur aux autres animaux, dans la société on continue de penser l'humanité et l'animalité en terme de rupture ontologique. Comme s'il existait une distinction nette et évidente entre l'être humain et tout le reste du vivant. Et ça, malheureusement, il n'existe pas de solution miracle pour y remédier. La seule solution c'est d'informer le plus grand nombre possible sur cette question, et vous pouvez y contribuer en partageant massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un pause bloc, et en me soutenant financièrement sur Tipeee. Bon ok, Tipeee ça aide pas spécialement à informer là-dessus, mais regardez ce chaton, regardez-le bien. Voyez comme il est triste ? Ça vous rend pas triste aussi qu'il soit triste comme ça ? C'est vraiment pas joyeux d'être triste. Alors si toi aussi tu aimes pas que les chatons soient tristes, donne ton argent à Penseur Sauvage sur Tipeee. Parce que c'est sûrement pour ça que le chaton il est triste. Mais je m'égare. Comme je disais, si on veut changer notre rapport aux animaux non-humains, il est indispensable que le plus grand nombre possible ait déjà conscience que l'être humain n'est pas exclu du règne animal. Il n'est pas non plus supérieur aux autres animaux. Il est simplement un animal parmi d'autres, avec ses propres particularités, dont on reparlera dans un prochain épisode. Il ne s'agit pas de dire que l'être humain est un animal comme les autres, il s'agit plutôt de dire qu'en fait il n'y a pas de les autres. Chaque espèce est unique de même que chaque individu est unique. L'être humain est l'une des nombreuses espèces qui existent parmi une diversité extrêmement large dans les formes que peut prendre le vivant. Mais il n'échappe en rien à la seule définition vraiment pertinente du terme animal, organisme caractérisé par son hétérotrophie et sa motilité. Bien sûr que l'être humain est également bien plus que ça, tout comme chaque animal pris particulièrement est lui aussi bien plus que ça. Aucun animal ne peut se résumer à manger des organismes et se déplacer. Cette définition vise simplement à définir le plus petit dénominateur commun à tout le règne animal. Et cette définition implique une chose extrêmement importante. Puisque l'animal dispose de motilité, c'est qu'il a la capacité d'agir pour se déplacer. Il faut donc une intention à laquelle son déplacement répond. On repense donc à la classification d'Aristote qui soutenait que seul l'être humain était capable de penser des raisons. C'est comme on l'a vu l'idée qu'on retrouve en toile de fond tout au long de l'histoire de la philosophie. Mais est-ce que c'est une idée juste ? Spoiler, non, c'est complètement faux, je l'ai déjà dit. Seulement, à la différence des plantes, on doit alors considérer que les animaux ne sont pas passifs. Ils sont actifs et doivent dès lors faire des choix. En un mot, ils ont un comportement. Et ça, c'est un constat qui, par le passé, a posé un paquet de problèmes lorsqu'on essayait de penser les animaux par opposition aux humains. Si les humains sont bien les seuls à disposer de conscience et de raison comme il soutenait Aristote, alors comment expliquer le comportement animal ? Il y a eu de nombreuses tentatives de résoudre cette contradiction, comme on l'a vu avec Descartes, et l'idée d'animaux-machines selon laquelle le comportement animal serait purement mécanique et ne donnerait que l'illusion d'une conscience. Mais on a aussi vu que cette thèse a été rapidement abandonnée dans son interprétation littérale, parce qu'elle était trop, disons, incohérente avec les observations... Bon, c'était con, c'est tout. C'était très très con. On a fait semblant un temps que ça tenait la route pour pas foutre la note à Descartes, mais concrètement tout le monde a trouvé ça con dès le départ. À part Malbranche, qui était encore plus con. Pour autant, si on a rejeté assez tôt l'idée littérale d'un animal-machine, on est resté très ancré pendant encore très longtemps sur l'idée d'un animal auquel on refuserait la conscience. C'était inacceptable à nos yeux que l'être humain partage cette faculté avec de vulgaires animaux, parce que ça aurait mis en question la différence de nature entre les deux. Il fallait donc au moins trouver une raison de réduire ce comportement à quelque chose qui nous permette de nous vanter de notre supériorité radicale sur tout le reste du monde animal. C'est donc une autre notion qui a été mobilisée à cette fin et qui a longtemps été prise pour une évidence, bien que jamais vraiment définie ou démontrée. La notion d'instinct par laquelle on a voulu expliquer la totalité du comportement animal. Et vous l'aurez deviné, c'est de ça qu'on parlera au prochain épisode. Cet épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des trucs. On se retrouve donc bientôt pour un épisode sur l'instinct. En attendant, prenez soin de vous, et surtout restez sauvage. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada